alors bonsoir à tous petite vidéo pour vous présenter vous expliquer un peu donc le l'indicateur que je vous ai transmis dans le chat hier soir donc voilà donc c'est un indicateur que j'ai appelé pente mm donc qui est en fait représente la pente des moyennes mobiles alors vous allez le voir en fait il représente pas une pente au sens strict du terme c'est à dire qu'il va pas s'exprimer en degré d'inclinaison d'une droite mais plus en une pourcentage de variation en fait du prix de la moyenne mobile d'une bougie à une autre bougie je m'explique donc voilà vous avez ici deux éléments vous pouvez configurer ici dans le dans l'indicateur c'est le la période de la moyenne mobile que vous voulez choisir et le nombre de périodes en arrière sur lequel vous voulez que le la pente soit calculée donc ici j'ai pris par défaut 10 vous voyez que moi je le représente ici sous forme d'histogramme donc avec la couleur verte pour le positif la couleur rouge pour le négatif j'ai ajouté une ligne pour représenter donc la ligne la ligne zéro donc où est ce qu'il est il est ici à donc voyez en fait la formule pour calculer la pente c'est le prix de la moyenne mobile ici donc c'est la moyenne mobile que vous choisissez donc si j'ai pris la moyenne mobile 20 périodes par défaut en clôture de bougie donc vous avez la valeur de cette moyenne mobile donc par exemple sur le dow jones 26800 points à laquelle on va retirer le même prix de cette moyenne mobile mais x bougies en arrière donc ici par défaut j'ai midi 10 bougies en arrière donc la moyenne mobile était par exemple ici à 26700 points donc il ya eu 100 points de décalage entre la bougie à 10 périodes et la bougie actuelle je divise ensuite ces 100 points par le prix de la moyenne mobile de la bougie actuelle donc si on fait le calcul ça fait 0,00 37 % de variation par rapport au prix de l'actif ce que j'ai fait c'est que j'ai multiplié ce résultat par 100 pour qu'au niveau de l'indicateur ce soit plus facilement lisible donc voilà voici ce que ça donne un peu sur le dow jones en une heure donc vous voyez ici la moyenne mobile 20 périodes est représentée par la courbe en noir et vous voyez que pendant les périodes on va dire assez 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 plate vous avez la moyenne mobile enfin ou du moins l'indicateur qui varie dans une certaine tranche de valeur et quand vous avez la moyenne mobile qui commence à être bien pentu ou pentu depuis un certain temps et bien vous avez les valeurs de l'indicateur qui sont relativement fortes donc voilà si je prends par exemple cet exemple cet exemple si vous aviez une très belle pente enfin une hausse assez longue au niveau de la moyenne mobile et bien voyez l'indicateur bon il commence tout doucement et puis à partir d'une certaine valeur voilà la moyenne mobile étant en pente relativement importante donc voilà je n'ai pas encore examiné en tant qu'indicateur proprement parlé moi je m'en sers principalement comme comme filtre dans l'élaboration de mes robots donc pour éliminer certaines prises de position par exemple comme dans ce genre de zone si vous avez la variation de la moyenne mobile qui est relativement faible et donc qui signifie qu'on est dans une zone de range tout simplement vous voyez ici vous aviez un beau range une heure au niveau du dow jones et vous voyez que la variation dans ce range de la moyenne mobile 20 période tout simplement elle était comprise entre on va dire entre 0,20 et moins 0,13 moins 0,15 pour la partie basse donc vous voyez que ça peut aider à ce niveau là à montrer un peu la tendance ou l'impulsivité on va dire du mouvement bon c'était le cas ici la seule chose que j'ai regardé un peu pour dire de s'en servir en termes d'indicateur c'est que voilà vous avez par exemple ici l'indicateur qui croise un vert c'est à dire que le pourcentage sur les 10 dernières bougies de la variation des prix de la moyenne mobile repasse positive donc ce que j'ai observé c'est que à ce moment là donc on observe les prix et quand on a un pull back relativement proche de cette moyenne mobile 20 période comme on peut l'avoir ici donc elle peut être transpercé un peu et dès qu'on a une bougie qui avale derrière ou qui casse justement un plateau donc un niveau de don de chien que moi ici j'ai réglé sur sur 15 périodes et bien vous avez derrière une chance relativement importante que la hausse continue bon c'était le cas ici ça a été le cas une deuxième fois ici vous avez ensuite le même principe à la baisse donc vous voyez que l'indicateur ici passe dans le rouge vous avez le pull back sur la moyenne mobile 20 période vous avez cette bougie ici qui va avaler les précédentes pardon et qui va recasser cette moyenne mobile 20 période et bien par exemple vous pouvez prendre position ici sur les 26 645 moins le spread et vous pouvez aller chercher par exemple les 26 550 donc quasi 90 points d'amplitude bon c'est pas comme ça à chaque fois si vous prenez les cas où on est justement dans des périodes de range ben voilà vous avez ici par exemple bon ça se passe en même temps vous avez le rebond et l'avalement sur la moyenne mobile 20 période qui se fait au moment où justement ça croise vert si vous prenez la position ici vous voyez que vous êtes un peu à prix au milieu du range donc bon après il faut filtrer un peu ce genre de petits signaux en fonction de ce que vous observez au niveau des prix sur le graphique par exemple à le suivant à l'achat ici vous voyez que ça prenait ça passait vert vous aviez le pullback ici vous pouviez éventuellement acheter là donc c'était 26 685 et bon il allait chercher les 730 donc vous avez un petit 40 45 points de prix d'amplitude bon bah vous avez si je regarde l'horaire vous avez un signal ici donc vous avez l'indicateur qui passe vert attendre donc le retour sur le contact sur la moyenne mobile 20 période pour essayer de reprendre un achat par exemple vous avez un peu je vais dire de quoi de quoi de quoi travailler éventuellement l'analyser observez le s'il vous intéresse si jamais vous trouvez des des setups intéressants avec cet indicateur ou s'il peut vous aider justement à ajouter un filtre à votre votre trading ben voilà tant mieux ce que ce que j'aimerais c'est essayer de déterminer par exemple vous voyez ce genre de zone ci dessus à terme et c'est de se dire que voilà vous voyez que dans ces zones là bon on est en range et vous avez le niveau haut à casser pour dire que la moyenne mobile 20 période permet au prix de sortir d'un range par exemple vous voyez que ici bon ça a cassé on continue encore un peu le range puis on continue un peu l'impulsivité par exemple ici bon vous aviez à ce moment là donc c'est au niveau de ces prix là voilà vous aviez votre borne haute ici par exemple au niveau des prix le niveau de don de chien qui était cassé voilà vous pouvez prendre par exemple une position ici mettre un stop au plus bas bon aussi cet effort volatile donc tout dépend vous mettiez votre votre stop mais vous aurez pu être juste touché ou avoir l'occasion de prendre cette mèche là par exemple apparaît ici on casse bon enfin sont des petites réflexions que je me fais un peu sur sur cet indicateur par rapport aux possibilités qui peut donner voilà n'hésitez pas à faire part de votre retour dessus à chaque fois merci et merci 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 merci